Les amis, très heureux de vous retrouver pour parler du Real Madrid et de Kylian Mbappé. La saga qui va durer encore quelques jours, quelques semaines, personnellement. Et d'ailleurs, il y a un pote qui m'a taclé juste avant la vidéo qui me dit « Mais ça fait combien de temps, Thomas, que tu parles d'Mbappé au Real Madrid ? » Il est allé voir sur YouTube ma première vidéo, date de 6 ans, 2017. Donc je pense que ce sera l'occasion pour moi, s'il signe, de faire un best-of de toutes mes interventions sur Mbappé depuis 2017 pour voir si mon avis a changé. Vous verrez évidemment en même temps l'évolution de la chaîne, ma façon de parler, le décor, etc. Et ça peut être rigolo, voilà. C'est un dossier qui fait partie finalement de l'histoire de la chaîne et qui pourrait donc se terminer avec la signature d'Mbappé dès cet été. 6 ans d'histoire, wow, incroyable ! Sauf si Mbappé nous remet une clim comme l'an passé. Mais si je dois donner mon avis très rapidement, j'ai l'impression que ça va se faire dans un timing plutôt court. Je ne vois pas le Real Madrid et le PSG clorent le deal au 31 août. Voilà, le PSG aura besoin de se reconstruire d'ailleurs s'il y a des parts du français, ce qui est logique, pour ne pas tomber dans le scénario de 2021. Et de l'autre côté, le Real devoir prendre une décision. Est-ce qu'on trouve un remplaçant Mbappé ou est-ce qu'on s'accommode de l'effectif actuel ? En tout cas, la bombe est tombée hier soir. Il était aux alentours de 23h. Pour ne rien vous cacher, je n'avais pas la motivation à ce moment-là de tourner une vidéo. Je voulais prendre le temps de digérer cette information, de voir ce qui allait se dire dans la presse pour voir si je n'allais pas me répéter par rapport à mes vidéos précédentes. Et donc, j'avais encore des choses à rajouter parce qu'on parle quand même de Kylian Mbappé. L'info, elle est sortie hier soir du coup par PSG Community. Et là, pour le coup, ce média parisien qui ont sûrement eu l'info directement via le club, donc le PSG qui veut communiquer via des insiders, etc. C'est peut-être malin de leur part également. Là, il n'y a pas du tout de conditionnel. Mbappé et le PSG, c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'Emir et Florentino se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions d'euros. Et quand on clique sur le lien, on s'aperçoit qu'on parle d'une vente de 200 millions d'euros en vente sèche avec 50 millions de bonus. Donc là, c'est le nombre de matchs joués et la victoire au Ballon d'Or. Et ça me rappelle du coup que Mbappé, s'il signe pour ce montant-là, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire du football. Et ça rajoute des similitudes avec le transfert de Ronaldo. Et là, c'est assez incroyable et je prends quelques minutes pour vous expliquer ça. Mbappé et Ronaldo arrivent au même âge, 25 ans. Alors que l'année précédente, c'était compliqué. En 2008, Ronaldo, le transfert devait se faire entre Manchester et Real. Finalement, ça ne se fait pas. C'est ce qui s'est passé l'an passé en 2022. Ce n'est pas le même contexte puisque à l'époque, Ronaldo voulait signer l'an passé à Mbappé à Minkley-Montréal. Ça, je vous l'accorde. Mais les joueurs arriveraient en devenant le joueur le plus cher de l'histoire. Donc, 94 millions d'euros pour Ronaldo en 2009. 250 peut-être pour Mbappé en 2023. Les deux pourraient porter le numéro 9 alors qu'ils sont fans du numéro 7. Bref, beaucoup, beaucoup de points communs. C'est même troublant. C'est même troublant. La réaction de Mbappé. Alors, je voulais vous la partager parce que la dernière fois qu'un média a évoqué publiquement qu'Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid, il avait écrit « mensonge ». C'était le Parisien. Hier, il n'a pas communiqué. Il a juste communiqué sur Wemby. Wemby, pourquoi ? Parce que j'ai fait d'ailleurs un tweet à ce propos. Parce que les deux méga-stars françaises, la star du football et la star maintenant du basket, sont françaises. Les deux vont quitter la France cet été. Les deux vont porter un maillot blanc mythique. Donc, celui des Spurs pour Wemba Yama et celui du Real pour Mbappé. Et les deux joueurs vont suivre la trace des légendes françaises. Donc, Benzema et Zidane pour Mbappé. Et évidemment, les Spurs pour Wemby. Donc, il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux transferts pour ces deux jeunes stars françaises. Et la France est donc au centre du sport mondial à un an des JO. C'était ma petite humeur du jour. On parle d'un transfert qui serait réglé là directement entre l'émir et Florentino Perez. qui d'habitude peut déléguer pour des transferts mineurs. Quand il s'agit de transferts ultra, ultra importants tels que Ronaldo, même si ce n'était pas tout à fait lui, c'était Calderon ou on va dire Zidane ou aujourd'hui Mbappé. C'est directement Florentino qui s'en occupe en parlant à l'émir. L'émir a décidé donc d'ouvrir la porte. Et peut-être que la stratégie d'Mbappé et de Florentino Perez a payé. C'est-à-dire mettre la pression sur le Paris Saint-Germain en disant ça sera 2024 et rien d'autre pour obliger justement les Qataris à le vendre cet été. Sachant qu'ils sont moins aussi dans un but d'exposition de leur équipe parce que le Qatar va peut-être racheter Manchester United, parce que la Coupe du Monde au Qatar est déjà passée et qu'il y a peut-être moins besoin de mettre en avant le Paris Saint-Germain. Donc peut-être que tout ça s'explique et que du coup Mbappé pourrait être libéré dès cet été. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Ouais donc 250 millions d'euros, comme je disais ça ferait du français le transfert le plus cher de l'histoire. Est-ce que ça va vraiment se faire à ce deal-là ? Moi j'ai un peu du mal à le penser, je pense que ça c'est une forme de pression de la part du Paris Saint-Germain pour dire on est ouvert pour libérer Mbappé mais ça sera 250 millions d'euros. Comme ça le PSG sort grandi économiquement, même par rapport au faire-pris financier qui va arriver en disant nous on a vendu Mbappé à un an de la fin de son contrat et on l'a vendu en devenant le joueur le plus cher de l'histoire. Donc ça c'est la stratégie du PSG. La stratégie du Réal c'est d'aller chercher un prix aux alentours des 150-190 millions. Je pense qu'on sera plus près des 180-190 millions parce que le Réal veut s'assurer dès cet été la venue du français, ne veut plus prendre le risque d'attendre un an comme ça a été le cas en 2022 et c'est aussi une marque importante et le bruit médiatique que ça va engendrer. Si vous faites venir Mbappé librement, ce n'est que mon avis, ça va faire moins de bruit que si vous achetez Mbappé 250 millions d'euros ou 200 millions d'euros parce que c'est un montant exorbitant et que là du coup ça va un peu affoler les gens, ça va affoler les attentes, il y aura beaucoup plus peut-être de ventes de maillots etc. Alors que si par exemple Mbappé signe librement dès le mois de janvier mais qu'il arrive au mois de juillet, les gens se seront préparés 6 mois à l'avenue de Mbappé et donc l'effet de l'arrivée du français aura peut-être moins d'impact sur les fans du Real Madrid. Ce n'est que ma théorie, vous me donnerez la vôtre dans les commentaires. Et puis il y a quelque chose qui m'a frappé, si le transfert se fait évidemment, mais je pense qu'il va se faire, c'est la stratégie de ce monsieur-là, Florentino Pérez. Évidemment, l'arrivée du français va bouleverser le vestiaire. Benzema est parti, ce qui a d'ailleurs activé, ce n'est pas une coïncidence, la prise de parole d'un Mbappé comme quoi il voulait partir en 2024 et qu'il a déposé cette lettre au Paris Saint-Germain, c'est juste après le départ d'un Mbappé pour prendre le leadership. Il ne peut pas attendre 2024 Mbappé parce que le Real peut aller chercher Haaland. Et lui, ce qu'il veut, c'est vite prendre la place qui est libre. Parce que si Haaland vient au Real Madrid, c'est terminé, Mbappé n'y signera plus. Et, on va revenir sur la slide de Pérez, il a préparé le coup. Il a préparé le coup parce que l'arrivée d'un Mbappé va bouleverser le vestiaire parce que Vinicius devait devenir le franchise player avec le départ de Benzema. L'arrivée d'un Mbappé, ça va bouleverser tout ça. Ça peut bouleverser l'équilibre et la motivation d'un Vinicius qui devait se dire « Je serai enfin le boss de l'équipe à 23 ans » et quelques semaines plus tard, on lui annonce que finalement, il y a Mbappé qui arrive et qu'il y a une exposition média qui est beaucoup plus importante que le Brésilien. Et là où il est malin, c'est que premièrement, il offre le 7 à Vinicius en lui assurant qu'il restera au poste d'attaque en gauche, qui est le poste et le numéro de Kylian Mbappé. C'est donc un geste très fort de la part de Pérez qui, je rappelle, l'a fait venir dans sa loge privée, ce qui est très rare, dans ma vie, depuis que je suis le Real, je n'ai jamais vu un Cristiano Ronaldo, un Raoul ou un Casillas aller et être assis publiquement à côté de Florentino Pérez, je ne l'ai jamais vu. Et donc là, Vinicius, ça a été le cas. Il obtient le numéro des légendes, Ronaldo, Raoul. Et on sait que Vinicius, Mbappé, Rodrigo sont tous le fruit d'une admiration sans faille pour Cristiano Ronaldo. Et Vinicius obtient le numéro de son idole. Ce que n'aura donc jamais Kylian Mbappé, sauf si Vinicius venait, et ça je ne le souhaite pas du tout, à quitter le Real Madrid. Donc ça, c'est le premier plan de Pérez qui est selon moi très très fort. Et puis la deuxième, c'est qu'il a conservé Carlo Ancelotti. Et pour moi, ce n'est pas du hasard. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien deux entraîneurs au monde qui ont un management parfait pour gérer les stars, pour gérer le vestiaire du Real Madrid, c'est Zidane et c'est Carlo Ancelotti. Donc Carlo Ancelotti, son rôle, ça sera évidemment de gagner des titres, mais ça sera aussi d'équilibrer ce vestiaire. Bellingham avec Modric et Kroos. On va gérer les anciens, on va gérer les nouveaux. Créer un équilibre collectif. Bref, on ne veut pas une équipe totalement déséquilibrée. Et surtout, gérer les égaux. Parce que tu as deux coques dans une basse cour. Et on sait ce qui se passe. Il peut y avoir une bagarre entre les deux. Donc le rôle d'Ancelotti ici, sera de dire Vinicius, tu as déjà rapporté une Ligue des Champions au Real Madrid, tu es déjà en quelque sorte une légende de ce club-là, tu as le numéro 7, Mbappé arrive, mais tu restes le patron. Et de l'autre côté, il dirait à Mbappé, attends un petit peu, ou tu vas devenir la star. Mais il va devoir gérer les égaux. Ou alors peut-être qu'Mbappé et Vinicius seront totalement à égalité. Mais qui va tirer les pénaltys ? Qui va tirer les coups-freins ? Qui sera mis en avant par le club ? Toutes ces questions-là vont devoir se poser. Et donc je pense que Florentino Perez a anticipé ces problèmes-là parce que gouverner, c'est prévoir. Perez est un maître en la matière. Et je pense donc qu'il a donné volontairement le 7 à Vinicius et qu'il a volontairement gardé Ancelotti, qui pouvait partir au Brésil, mais Perez a refusé de le libérer, pour justement gérer ces histoires d'égo entre Mbappé et Vinicius. Donc Mbappé devrait hériter du numéro 9. Numéro 9 qui a été porté, comme je vous le disais, en 2009 par Cristiano Ronaldo et depuis 14 ans par Karim Benzema. Voilà. On devrait donc avoir ça. Est-ce qu'après, il prendra le numéro 10 de Modric comme il le porte en équipe de France quand le Croate quittera le club en 2024 pour sa dernière année ? Peut-être. Mais en tout cas, pour sa première saison au Real Madrid, s'il venait à signer, il porterait le numéro 9. Voilà. Et puis, comment ne pas être excité par cette attaque-là, même si je trouve qu'elle a des failles ? Alors, ultra rapide, ultra sonique, peut-être très complémentaire, mais quand même Mbappé qui n'est pas le joueur le plus à l'aise dans ce poste de numéro 9. Ce n'est pas un joueur qui peut jouer trop en pivot. C'est plutôt lui d'habitude qui s'appuie sur un Giroud ou qui s'appuyait sur un Karim Benzema. Là, il va avoir peut-être ce rôle de pivot vis-à-vis de Vinicius. Donc, trois joueurs qui ont peut-être le même profil, rapide, à valeur d'espace, mais pas un profil à la halande qui aurait pu être, je trouve, selon moi, bien sûr, ce n'est que mon avis, plus complémentaire avec les deux flèches brésiliennes dans un rôle d'appui, dans un rôle peut-être aussi de prendre les ballons de la tête, le jeu aérien, etc. Dans cette attaque-là, je ne vois aucun joueur capable de marquer de la tête. Voilà. Donc, il y a des failles. On aura le temps d'y revenir, évidemment. Je ne vais pas faire mon enfant gâté et dire, oh non, je ne suis pas content parce qu'on a Mbappé, on n'a pas à l'an. Je préférais à l'an. Mais si on a Mbappé, c'est extraordinaire. Mbappé, je l'adore. Je l'adore, ce joueur. Même si, quand tu prends Mbappé, tu prends le pack Mbappé. Tu prends le joueur, tu prends l'entourage. Et aujourd'hui, j'espère que Pérez sera en position de force dans la négociation et que par rapport au droit d'image, par rapport à toutes les demandes et tout le pouvoir qu'il avait au Paris Saint-Germain, j'espère en fait que Pérez va de suite mettre les limites et dire, tu viens, mais c'est 60-70% de droit à l'image. On en reparlera quand le contrat sera officiel. Tu n'as pas ton mot à dire sur le recrutement. Ça va lui changer Mbappé. Il va passer d'un club où il décidait de tout. Des recrues, du directeur sportif, de son salaire. Là, aujourd'hui, s'il vient au Real, il ne touchera pas 60 millions d'euros. Il aurait touché peut-être, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, 20-25. Il ne choisira pas les transferts à Mbappé. Donc, il va arriver dans un club plus grand que lui parce que le Real est plus grand que n'importe quel joueur. La preuve avec Ronaldo, lorsqu'il a voulu quitter le Real Madrid, le Real ne l'a pas retenu. Maintenant, voilà. Est-ce qu'Mbappé va s'adapter ? Je pense que oui. Mais attention à l'entourage. Prendre Mbappé, c'est prendre tout ce qui englobe Mbappé. Pour le bien et pour ce qui n'est pas bien. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On va continuer évidemment de parler de ce dossier-là dès que j'aurai des nouvelles. Alors, ce week-end, pour ne rien vous cacher, j'ai une cousinade. Je ne serai donc, enfin, je serai donc absent. Je pense amener mon matériel dans le sens que s'il y a, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, accord officiel Mbappé-Real Madrid, je me mets à l'écart 10 minutes, je fais ma vidéo. Mais sinon, ne vous attendez pas à des vidéos ce week-end. On se retrouvera dès lundi ou ce soir sur le vestiaire dès 17h avec un journaliste de l'équipe. On va faire une vidéo sur le rachat de Strasbourg par Chelsea. Un dossier de multipropriété passionnant. Mais voilà, sinon, pour parler du Real, ce sera que lundi, les amis. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao !